salut les amis c'est Willbox on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur forza horizon 5 et aujourd'hui les amis petite vidéo tuto réglages des voitures des abonnés et aujourd'hui on m'a demandé petit réglages sur la renault 5 maxi turbo donc du coup j'ai fait un petit réglage sur cette auto on me l'a demandé pour un réglage en a800 et pour de la course rallye terre donc du coup j'ai appliqué les pièces et les réglages adéquats pour du rallye terre pour de la discipline terre alors pas pour du cross country attention il faut pas faut pas mélanger les choses c'est vraiment pour du rallye terre des courses vraiment sur terre donc qui dit course sur terre dit en général un peu d'asphalte au milieu de la spéciale donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un réglage c'est polyvalent que ce soit sur l'asphalte et sur le la terre mais voilà ce n'est pas un réglage asphalte à proprement parler ou ce n'est pas un réglage full terre on va dire à proprement parler donc écoutez les amis ce qu'on va faire on va se retrouver directement dans la partie amélioration du véhicule pour vous expliquer et vous montrer les pièces que j'ai appliqué sur ce véhicule allez go c'est parti donc voilà les amis on se retrouve dans la partie préparation du véhicule donc au niveau soit je n'ai pas touché ni au moteur ni au la transmission on est toujours sur une transmission propulsion et un entraînement pardon propulsion et le moteur d'origine niveau carrosserie alors moi j'ai appliqué après voilà ça c'est les goûts et les couleurs ça dépendra de chacun j'ai appliqué le kit de la renault 5 maxi turbo parce que cette auto elle était plus jolie en version maxi qu'en version d'origine on peut aussi avoir en mettant du coup ce pare-chocs voilà celui-là alors celui-là aussi ça fait un peu rallye mais celui-là l'aileron c'est pareil en mettant celui-là c'est l'aileron de la de la cup la coupe à l'époque il y avait une course renault 5 turbo sur circuit et ça en fait c'était l'aileron qui avait sur les versions circuit donc du coup moi j'ai mis le kit complet de la maxi turbo il y avait en version rallye du coup voilà pourquoi on a voilà le jupes latéral renault et le capot je crois que ouais voilà j'y ai mis alors on a celui-là avec juste les les fixations sur le capot et on a celui-là qui nous rajoute les deux oscars devant qui ça était le capot emblématique de la maxi turbo ensuite on va passer sur la partie pneus et jantes au niveau des pneus j'ai appliqué les pneus tout terrains bien sûr alors pas les pneus conçus pour tout terrain attention ça c'est des pneus conçus pour le cross country ceux-là c'est des pneus plus rallye et comme son nom l'indique tout terrain c'est à dire qu'ils iront aussi bien sur l'asphalte que sur la terre ils iront moins bien forcément comme vous pouvez le voir que des gommes slick sur l'asphalte mais ils sont le plus polyvalent si vous mettez les pneus que nous avons ici c'est à dire les pneus conçus pour le terrain sur l'asphalte ça sera une savonnette donc voilà à bien faire la différence que ça c'est des pneus pour le cross country donc full tout terrain full terre ceux-là sont adaptés pour c'est des vrais pneus terre à la base donc ils sont plus adaptés à l'asphalte voilà pourquoi j'ai mis les gommes tout terrain au niveau des largeurs de voie des pneus pardon on est au maximum que ce soit à l'avant ou à l'arrière voilà au niveau des grosseurs de roue alors je suis passé en 15 pouces au lieu de 14 à l'arrière pour grossir un peu et combler un peu plus le passage de roue et d'origine à l'avant on est en 13 et là moi je suis passé en 15 vous pouvez monter en 14 vous voyez on gagne un petit peu même en adhérence ça voilà après bon c'est pas trop là que ça va vous jouer la différence c'est surtout sur le poids donc après à vous de voir je crois que de mémoire si je me rappelle bien à l'époque en rallye elles étaient en 15 à l'arrière et moi j'ai mis 15 à l'avant mais je crois qu'elles étaient en 15 en 14 à l'avant n'hésitez pas à me dire en espace commentaire pour ceux qui seraient au courant mais du coup voilà moi j'ai appliqué les roues en 15 mais voilà comme vous pouvez le voir vous pouvez appliquer les roues en 14 ensuite alors les jantes bon après voilà j'ai mis des jantes aux vides ça après c'est plus une histoire de goût c'est pas trop une histoire de performance pour le coup là c'était plus une histoire d'esthétisme on va dire pour essayer de ressembler à peu près à une renault 5 maxi turbo version rallye de l'époque après voilà à vous de voir ce que vous voulez mettre comme jantes alors ensuite pour ce qui est des largeur de voie à l'avant on est au maximum et à l'arrière voilà on est au maximum aussi donc du coup on va passer directement à la partie transmission donc là et bien du coup j'ai appliqué toutes les pièces courses donc l'embrayage la boîte de vitesse course course l'arbre de transmission course donc en carbone et au niveau du différentiel je suis passé sur le différentiel rallye alors en fait voilà c'est kiff kiff que vous n'importe quel que vous preniez la seule différence c'est que il y a des valeurs qui sont pré-appliquées donc ça peut faciliter les réglages après pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ceci du coup après on va passer sur la partie train roulant donc bien sûr les freins course amortisseur amortisseur tout terrain bien évidemment voilà donc ça séparer les amortisseurs que vous preniez drift tout ça en fait ça va juste vous appliquer un pré réglage au niveau de la hauteur de caisse des de la dureté de la détente des amortisseurs des ressorts et du parallélisme des choses comme ça donc voilà comme tout à l'heure ça facilite le réglage pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise donc du coup voilà pourquoi j'ai mis les amortisseurs tout terrain ensuite j'ai appliqué les barres anti-roulis avant course les barres anti-roulis arrière course l'arceau j'ai mis l'arceau course si on peut dire ça comme ça j'ai mis en fait voilà le plus gros je sais pas comment il s'appelle l'arceau de sécurité bon on voit pas donc en gros j'ai mis le full pour gagner en rigidité du coup et gagner du coup en adhérence en tout terrain donc j'ai mis le plus élevé au niveau de l'allègement bien évidemment j'ai mis l'allègement course donc en fait pour l'instant mis à part les 2-3 pièces spécifiques rallye c'est toutes les pièces à fond et du coup au niveau du moteur alors j'ai modifié quelques quelques pièces l'admission je l'ai laissé d'origine pourquoi parce que après si je monte que ce soit en route sport ou course du coup on n'est plus en A800 donc du coup j'ai supprimé l'admission d'air au niveau de l'alimentation on est sur l'alimentation course l'allumage on est sur l'allumage course l'échappement c'est pareil je suis passé sur un échappement juste route parce que comme vous pouvez le voir sinon on passe en Ness donc je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi de baisser ces pièces là plutôt que d'autres les arbres à cam on est sur les arbres à cam course les soupapes les soupapes course le turbo je suis sur le turbo sport parce que comme vous pouvez le voir on passe sinon en Nessun 815 si on met le turbo course on a déjà qu'un 368 chevaux avec le turbo sport voilà pourquoi j'ai mis celui là ensuite pour ce qui est des pistons on est sur les pistons course ensuite la cylindrée on est sur le bloc moteur course l'échangeur thermique l'échangeur thermique course le refroidissement on est sur le refroidissement course et le volant moteur course alors pourquoi j'ai mis l'échappement et l'admission alors l'admission du coup l'origine et l'échappement route parce que c'était les pièces qui me faisaient gagner le moins de performance on va dire et du coup qui m'en faisaient perdre le moins possible donc voilà pourquoi j'ai baissé ces pièces parce que voilà on ne gagne pas non plus 300 chevaux en passant de l'un à l'autre donc voilà pourquoi j'ai choisi de baisser ces deux pièces là spécifiques donc écoutez pour la partie réglage enfin pour la partie préparation pardon on en a fini on va passer du coup à la partie réglage pour que je vous explique les valeurs que j'ai appliqué allez go donc voilà les amis on se retrouve dans la partie réglage donc du coup alors en ce qui concerne les pressions des pneus je n'y ai pas touché j'ai laissé un 7 à l'avant et un 9 à l'arrière donc on ne va pas s'attarder là dessus éventuellement vous pouvez baisser un peu la pression si vous préférez vous pouvez mettre un 6 à l'avant et un 7, un 8 à peu près à l'arrière voilà à peu près mais n'allez pas plus haut que les valeurs d'origine sinon après vous allez avoir un véhicule qui va glisser au niveau des rapports alors au niveau des rapports je vous laisse noter les valeurs à l'écran mais en gros j'ai modifié que le rapport total à 84 pour gagner en accélération parce que voilà on avait une vitesse de pointe de 261 kmh mais en A800 on ne les atteignait pas déjà d'une donc c'est pour ça que je suis passé à 250 comme vous pouvez le voir en vitesse de pointe et en plus déjà 250 avec cette auto je peux vous garantir que sur la terre c'est largement suffisant déjà pour y arriver c'est limite après vous pouvez toujours monter un peu plus jusqu'à 260 si vous préférez mais voilà sachez que on n'a pas non plus énormément de puissance donc voilà n'allez pas trop haut vers vitesse sinon vous allez avoir un véhicule qui va se traîner ensuite au niveau de l'alignement alors voilà au niveau de l'alignement j'ai mis un peu de carrossage négatif à l'avant et à l'arrière j'en ai pas mis beaucoup en général sur terre on en met pas beaucoup parce qu'on a pas mal de boss et tout ça donc on est souvent les amortisseurs en suspension donc ça sert à rien de mettre du carrossage sur la terre donc c'est pour ça que là j'ai mis un petit peu parce que bon pour pas être à zéro et encore d'origine on était à moins 0,5 et moins 0,5 que ce soit l'avant ou l'arrière et moi du coup je l'ai baissé un peu je suis à moins 0,3 à l'avant et moins 0,4 à l'arrière parce que on a le poids du moteur à l'arrière même limite à l'arrière on pourrait même mettre moins 0,2 ça ne changerait pas grand chose au niveau du parallélisme alors à l'avant j'ai mis un peu de pincement donc vers l'avant des roues vers l'intérieur pourquoi ? parce que bon on est sur terre donc ça a tendance à survirer à sous-virer à faire tout ce que vous voulez donc pour essayer de gagner un peu en agilité et en précision j'ai mis un peu de pincement pour justement pallier cette perte d'adhérence due au revêtement par contre du coup à l'arrière j'ai mis moins 0,8 parce que alors on est sur une propulsion déjà d'une on est sur terre donc ça glisse et en plus c'est une propulsion avec le moteur à l'arrière c'est pas une propulsion classique là où une propulsion classique va être plus facile à gérer et plus facile à manier il faut savoir qu'une propulsion avec un moteur arrière c'est une conduite complètement différente parce que vous avez le poids sur la partie motrice là où sur une propulsion classique on va dire avec le moteur à l'avant en général vous n'avez pas autant de poids donc là sur une propulsion de ce type là par exemple là on a la Renault 8 qui est comme ça bon certaines Porsche beaucoup de Porsche d'ailleurs les Porsche en propulsion tout ça c'est des autos qui sont très compliquées à conduire parce que on a le poids du moteur au niveau du train arrière donc ça a tendance à vous quand elle glisse à vous emporter donc du coup il faut vachement plus stabiliser le train arrière que sur une propulsion classique donc c'est pour ça que j'ai mis du pincement à moins 0.8 alors c'est pas mal vous pouvez aller entre moins 0.7 et moins 1 au niveau du pincement arrière mais n'allez pas au delà parce que sinon au delà ça va vous créer du survirage et en dessous il va falloir que vous passiez gaffe sur les phases d'accélération et les passages en courbe les passages en courbe vous aurez plus facilement le train arrière qui va partir il sera plus compliqué à gérer et sur les phases de réaccélération c'est pareil vous aurez plus facilement tendance à faire un tête à queue au moment de la réaccélération donc c'est pour ça qu'entre moins 0.7 et moins 1 c'est pas mal pour le train arrière au niveau de la chasse avant j'ai pas touché aux valeurs on était sur 6 degrés et demi donc j'ai laissé les valeurs c'est pas mal comme ça donc c'est pour ça que je les ai laissé comme ça et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'au niveau du carrossage j'en ai pas mis beaucoup j'ai mis que 0.3 parce que le fait d'augmenter la chasse avant vous rajoute du carrossage sur les phases de braquage donc c'est pour ça que j'en ai pas mis plus du coup ensuite pour les barres anti-roulis alors les barres anti-roulis on est sur un véhicule qui est très léger à l'avant donc il faut que ce train avant soit assez souple pour épouser toutes les imperfections des routes sur terre en plus donc c'est pour ça que j'ai assoupli pas mal l'avant on est à 20 alors ça c'est pareil vous pouvez passer entre 20 et 25 pour le train avant c'est pas mal au niveau de la souplesse et au niveau du train arrière comme vous pouvez le voir j'ai rigidifié alors pourquoi parce qu'on a le poids du moteur alors déjà d'une c'est un véhicule qui est très large qui est plus large à l'arrière qu'à l'avant qui est pas forcément haut donc qui a de l'empattement l'empattement c'est à dire la largeur qu'il y a entre la roue arrière gauche et arrière droite ou avant gauche et avant droite voilà c'est ce qu'on appelle l'empattement donc plus d'un véhicule a de l'empattement plus il est stable bien évidemment et là en l'occurrence c'est un véhicule qui est très large en plus on l'a élargi du fait qu'on a élargi les voies donc on peut se permettre de rigidifier déjà beaucoup plus le train arrière même sur terre et en plus de ça on a le poids du moteur donc le poids du moteur nous écrase le véhicule au sol donc on a moins de roulis avec sur le train arrière pardon donc c'est pour ça que je suis passé à 35 donc ça c'est pareil entre 35 et 40 au niveau de la barre anti-roulis arrière c'est pas mal comme valeur ensuite au niveau des ressorts alors pour la souplesse comme vous pouvez le voir à l'arrière on est au plus souple on peut rigidifier un peu c'est pas un souci on peut rigidifier toujours un petit peu moi je l'ai laissé comme ça parce que comme ça c'est pas mal ça permet de pas avoir un arrière trop rigide mais qui va sautiller partout donc voilà c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça en plus on a le poids du moteur à l'arrière donc ça nous garde quand même le train arrière assez lourd et assez posé au sol donc voilà pourquoi je l'ai laissé au plus bas au plus souple du moins et par contre au niveau des traits avant je l'ai rigidifié un peu parce que faut pas non plus qu'on ait un trait avant trop souple sinon il va jamais il va jamais adhérer par contre il ne faut pas trop rigide parce que vu qu'il est beaucoup plus léger que le trait arrière et qu'on a ah ben voilà super le petit le petit bug et vu qu'on a la direction au niveau du train avant il faut quand même garder un avant assez assez souple et assez maniable donc vous pouvez monter un petit peu mais ne monter pas trop au niveau de la souplesse du train avant ensuite pour ce qui est de la garde au sol bon j'ai tout mis à fond comme vous pouvez le voir le fait de tout mettre à fond nous rehausse le trait arrière donc c'est très bien parce que avec le poids du moteur au final on se retrouve avec un trait arrière qui est à peu près au même niveau que le train avant donc c'est très bien d'avoir un trait arrière toujours un peu plus haut sur une propulsion pourquoi ? parce que sur les phases d'accélération votre train arrière il va s'écraser et du coup s'il est plus bas que le train avant il va délester le train avant et donc vous allez perdre la direction donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir même sur une propulsion avec un moteur à l'avant en général on a toujours le train arrière plus haut que le train avant là en l'occurrence en mettant tout à fond la théorie s'applique ensuite au niveau des amortisseurs alors la rigidité de la détente à l'avant on est plus souple pourquoi ? parce qu'on a un avant qui est plus léger donc il aura tendance à plus facilement se délaisser sur les bosses sur les phases de saut sur les choses comme ça donc on peut se permettre d'assouplir un peu le train avant un peu plus que le train arrière là je suis à 5'7 donc ça c'est pareil entre entre 5 et 6 c'est pas mal en fonction de votre style de conduite et ensuite au niveau du train arrière on peut se permettre du coup de rigidifier parce qu'on a le poids du moteur donc le train arrière aura moins tendance à sauter on va dire haut ou du moins il sautera moins haut que le train avant si vous prenez une brosse vous allez voir que votre train arrière va ratterrir en premier par rapport à votre train avant bien évidemment on a le poids du moteur donc c'est logique donc vu qu'on a ce poids qui nous aide à nous plaquer au sol on peut se permettre de rigidifier un peu plus la détente du coup parce que le train arrière décollera moins ensuite pour ce qui est de l'amortissement alors j'ai mis un amortissement à l'avant plus souple qu'à l'arrière très très souple effectivement parce que à l'avant on est léger donc on peut se permettre d'être très souple parce que voilà ce n'est pas le train avant qui va écraser tout le véhicule donc on peut se permettre de le mettre très souple par contre bien évidemment j'ai rigidifié le train arrière parce qu'on a le poids du moteur en plus donc il ne faut pas qu'il soit trop souple non plus pour rebondir être en butée et vous expulser donc c'est pour ça que je suis à peu près à 3,5 l'avant vous pouvez varier entre 3,5 et 4,5 en fonction de votre cil de conduite plus vous allez le rigidifier bien sûr plus votre véhicule va sauter sur les bosses et du coup sur les phases d'atterrissage va être plus raide il va moins absorber les chocs donc après ça c'est à vous de voir en fonction de votre style de conduite au niveau de l'aéro je n'y ai pas touché parce que on n'est pas on n'a pas de pièce réglable donc voilà pourquoi je n'y ai pas touché donc après au niveau hop on va passer voilà au niveau des des freins on est sur une puissance de freinage à 55% sur l'arrière alors ça c'est pareil on en revient au même principe cette véhicule qui est en propulsion qui a du poids sur le train arrière donc pour équilibrer un peu plus tout ça j'ai mis un peu plus de frein sur l'arrière pour absorber un peu plus justement cette masse contrairement au train avant où lui il est beaucoup plus léger si j'avais rajouté si j'avais mis par exemple 45% ou 40% de frein sur l'arrière du coup on aurait plus de frein sur l'avant et sur les phases de freinage votre véhicule aurait été sous vireur c'est à dire que le train avant aurait tiré tout droit donc là pour équilibrer ça je mets à 55% comme ça au moins on a un peu plus de frein sur le train arrière ça permet de stopper un peu plus facilement la masse et du coup de vous garder en avant stable et maniable surtout ensuite pour la puissance de freinage bon moi je l'ai mis à 120% parce que j'ai l'habitude ça après c'est pareil vous pouvez même descendre jusqu'à 110 entre 100 même 100 d'origine et 120 c'est pas mal là on n'a pas un gros véhicule on est à 800 donc là voilà 120 entre 100 et 120 c'est pas mal en fonction du style de conduite que vous aurez du périphérique surtout que vous utiliserez et des aides aussi que vous utiliserez ça rentre en compte donc il faut il faut le prendre en compte justement et ensuite au niveau du différentiel du coup on a que le différentiel arrière bien sûr qu'on est sur une propulsion donc la décélération j'ai mis 10% j'en ai mis un petit peu pour éviter que sur les phases de décélération le véhicule partent dans tous les sens donc voilà ça la stabilise quand même un petit peu le fait de rajouter un peu de décélération au niveau du travail et du coup par contre pour la partie accélération je suis à 45% voilà pour avoir on peut monter jusqu'à 70% mais 70% ça va être plutôt si vous avez plus de puissance là en l'occurrence on a pas énormément de puissance donc entre 35% et 45% c'est pas mal sur la terre il faut quand même un peu de différentiel pourquoi parce que si vous en mettez pas sur les phases d'accélération vu qu'on est sur une surface glissante en fait vos deux roues vont rien comprendre et en fait vous n'aurez pas un bon équilibre entre la rotation de la roue gauche et droite là en l'occurrence arrière gauche et arrière droite 45% c'est pas mal je suis descendu plus bas plus haut j'ai tout essayé 45% c'est pas mal entre 45% et 55% on est pas mal vous pouvez même descendre jusqu'à 35% donc voilà entre 35% et 55% on est pas mal donc écoutez les amis voilà pour la partie explication des réglages maintenant on va aller tester sur une épreuve que j'ai créée spécialement on va faire un premier passage avec le réglage d'origine de la voiture et un deuxième passage avec mon réglage pour voir la différence de comportement et voir si si moi je le sais mais pour que vous vous puissiez voir qu'il y a vraiment une différence avec le réglage ou sans le réglage allez c'est parti les amis donc voilà les amis on se retrouve au départ de mon épreuve donc ce qu'on va faire hop comme ça au moins voilà vous en avez la preuve voilà on est sur les valeurs d'origine voilà vous pouvez le voir il n'y a aucune valeur appliquée voilà donc au moins voilà là vous allez voir au moins sur sur quel comportement on se situe et après mais du coup on refera un passage avec mon réglage pour comparer la différence donc là il faut regarder le comportement de l'auto et aussi les phases d'accélération et de vitesse de pointe du coup parce que j'ai touché à la boîte donc il faut prendre tout ça en compte donc là vous voyez bon on est pas mal c'est pas non plus catastrophique dans la mesure où on a appliqué les amortisseurs terre les pneus terre et voilà le peu de pièces qu'on a en terre on a quand même une base de réglage qui est pas non plus mauvaise attention mais c'est vrai que voilà la boîte surtout surtout la boîte parce que bon on a pas une on a pas une grosse puissance donc bon la boîte il fait beaucoup bon étagement de boîte même sur un véhicule qui n'a pas beaucoup de puissance peut vraiment changer le comportement du tout 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 et après ben voilà ce qui est réglage des trains vous voyez elle se comporte pas mal mais voilà elle a tendance à avoir le train arrière voilà hop un peu glisseur donc c'est pas évident oulala il faut le gérer là il part un peu dans tous les sens pas forcément évident il faut gérer un peu plus il faut contrebraque un peu plus voilà la tendance ça glissait beaucoup plus facilement là encore ça va voilà là on est pas mal vous voyez déjà d'origine c'est pas mal voilà si on a appliqué un peu les pièces terre ça donne déjà une bonne base mais vous voyez voilà c'est pas évident il faut gérer un peu plus revient 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 et là par contre c'est vraiment pas fait exprès voilà un petit freeze c'est vraiment pas fait exprès c'est vraiment parce que le trahir est vraiment baladeur c'est impressionnant là je me bats avec la la direction c'est pas évident heureusement qu'on a pas plus de puissance je vous dirais 360 chevaux ça suffit et en plus bon il y en a un peu plus mais si je dis pas de bêtises à l'époque les R5 turbo il me semble qu'elle faisait 350 ou 450 chevaux je n'appelle plus ça c'est pareil si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en espace commentaire mais il me semble qu'elle faisait 350 360 chevaux donc même niveau puissance on est bah on est cohérent avec la réalité donc bah écoutez maintenant vous voyez 308 donc on va aller appliquer le réglage que j'ai fait et on va voir la différence allez go donc du coup voilà on se retrouve maintenant avec notre petit réglage donc déjà au niveau de l'étagement de boîte voilà on est un peu plus court qu'à l'origine ok au passage encore vous avez vu voilà quand on accélère elle raccélère elle glisse un peu du travail ce qui est normal mais ça reste très très gérable voilà c'est pareil voilà elle a une légère glisse mais voilà c'est pas non plus dramatique c'est facilement gérable et voilà on va dire il n'y a pas à se battre avec le volant avec la direction pour garder le véhicule droit sur ce genre sur ce genre de véhicule c'est ce qui est recherché c'est surtout une glisse propre parce que ne pas glisser à ce genre de véhicule c'est très peu probable voilà vous voyez là elle m'a fait l'effet que je vous disais tout à l'heure avec le poids du moteur qui nous embarque c'est typiquement ce qui vient de nous arriver là sur le carrefour vous voyez hop là c'est pareil si je la laisse partir voilà le traire s'en va et là c'est fini merci au revoir mais voilà il s'en va on reconstruira qu'un petit peu hop il revient et c'est ce qu'on recherche avec ce type de véhicule c'est avoir une glisse stable constante régulière mais surtout gérable pas avoir des grands coups de raquettes point de dire de ne pas la rattraper là oh là c'est moi excusez moi là c'était ma faute donc hop voilà on va s'y remettre vous voyez voilà là elle a de la glisse hop je peux même tirer un peu le frein à main vous voyez dès que je l'ai lâché elle est restée quand même relativement stable elle était facilement gérable et elle s'est retrouvée droite et elle a pas continué à glisser du traire voilà donc en fait on a un traire qui glisse mais oulala ma trajectoire elle est pourrie là pour le coup c'est moi ce qui est une trajectoire pourrie ça vient pas du véhicule là ça vient de l'âne qu'il y a entre le volant et pédale mais voilà ce que je vous disais c'est que voilà il faut ce genre de véhicule glissera tout le temps mais il faut avoir une glisse régulière et facilement rattrapable et gérable c'est surtout ce qu'on cherche avec ce genre de véhicule autant sur une propulsion classique vous pouvez chercher déjà un peu plus facilement la full adhérence même si ça va pas être gagné je vous le dis direct mais c'est déjà plus facilement gérable là dessus franchement limite oubliez l'idée vraiment on oublie l'idée en général le poids du moteur nous rappelle qu'on est sur une propulsion et qui se trouve derrière vous voyez comme là on est sur une dérive mais vraiment propre stable petit coup de frein on peut même s'amuser à la provoquer un peu vous voyez le trait arrière comment il s'en va pourtant j'avais lâché les gaz mais une fois que le trait arrière il est parti il est parti c'est fini donc voilà même en s'amusant on fait un chouïa mieux bon voilà on a fait quelques erreurs voilà on était pas là non plus pour faire vraiment un full temps mais vous voyez que même en s'amusant en faisant pas forcément attention à ce qu'on fait déjà on fait un peu mieux et en plus de ça on a quand même un véhicule qui est beaucoup plus stable que d'origine donc plus facile à conduire et du coup plus efficace donc écoutez les amis on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo et aussi pour le partage du code de partage pour ceux que ça intéresse allez c'est parti donc du coup voilà les amis pour le code de partage de ce réglage qui est d'autre que le 439 818 439 il n'est pas compliqué celui-là au moyen pour le coup c'est facile à retenir donc 439 818 439 pour le code de partage pour ceux que ça intéresserait d'avoir le combo voilà comme moi j'ai exactement et pour les autres mais voilà vous avez les valeurs dans la vidéo si vous voulez les appliquer sur votre propre auto et du coup on va conclure cette petite vidéo donc écoutez les amis voilà j'espère que ce petit réglage vous aura plu j'espère que ça plaira peut-être ce genre d'auto et ce genre de réglage parlera peut-être plus facilement à des gens voilà des années qui ont connu les années 80 et les années 70 même donc les années folles de cette auto mais voilà l'abonné lui voulait un réglage avec cette auto donc c'est fait j'espère que le réglage lui plaira j'espère que le réglage lui conviendra vous voyez on le remarque d'ailleurs ce que j'ai dit sur la traire arrière c'est que hop s'il glisse voilà quand on accélère il patine mais dès que je lâche hop il s'arrête c'est pas l'arrière qui part dans tous les sens hop attaque il s'arrête donc voilà voilà petit aparté voilà petit test parce que j'ai mal à l'apercevoir donc écoutez les amis j'espère que ce petit réglage vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire de la vidéo n'hésitez pas non plus si vous aussi vous voulez que je règle un de vos véhicules n'hésitez pas à en faire la demande dans l'espace commentaire de la vidéo n'hésitez pas comme l'abonné l'a fait à me préciser le véhicule la classe la discipline pardon et toutes les demandes qui pourraient vous passer par la tête voilà une traction vous la voulez en 4 roues motrices voilà tout ce genre de choses n'hésitez pas à le préciser dans l'espace commentaire et je ferai le réglage de votre auto donc écoutez les amis moi maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao les frérots ciao 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 Sous-titrage ST' 501